Les mises à l'eau au sortir du chantier multiplaste de Vannes sont toujours impressionnantes. Lorsque la grue est invitée à élever ses mastodontes de plusieurs mètres pour leur faire franchir la clôture les séparant de leur univers liquide, la mise à l'eau de Idexport de Francis Joyon n'a pas dérogé à la règle, mais avant cela il a fallu parer la bête de ses appendices. Loin d'être là en observateur, c'est les deux mains dedans que le skipper a supervisé la manœuvre sous les yeux de quelques badauds d'abord, avant que leur nombre ne s'élève au fil des minutes et que se précisent les opérations. Les derniers mètres gérés au mieux et toujours avec ce petit stress qui s'y est à la circonstance, Idex a pu toucher l'eau, terme d'une journée loin d'être achevée pour Joyon et son team. Avec sa nouvelle monture qui n'est autre que l'ex-groupama 3 sur lequel Franck Camas s'était emparé fut un temps du record sur le Jules Verne, devenu après Banque Pop 5 sur lequel Loïc Perron s'est adjugé la dernière route du Rhum, Francis Joyon va à son tour tenter la grande boucle en équipage. Lui qui détient depuis 2008 et quelques 57 jours le record en solitaire. C'est vrai que les dernières années j'ai fait que des petits parcours en solitaire qui étaient des parcours de l'ordre de la journée et donc c'est une redécouverte pour moi de naviguer en équipage sur une si grande distance. Ça m'intéresse de voir comment fonctionner en équipage, de façon je dirais en amateur on est obligé de faire un peu l'homme orchestre, on n'est pas toujours très professionnel. Je dirais en équipage d'avoir une rigueur plus professionnelle, ça m'intéresse de découvrir aussi cette facette du métier de marin en fait. J'ai un bateau, j'ai tout à apprendre dessus parce que je ne le connais pas, l'équipage pareil j'ai tout à apprendre et donc je vais avoir, pour moi c'est une année de découverte. Idec Allo, c'est au moteur que celui-ci a parcouru les 40 000 séparants vannes de Lorient-la-Base pour y être maté, l'appendice sortant du four de Lorima. Francis Joyon a pris le parti de mettre le petit mât pour cette circumnavigation estimant là encore qu'un gain de poids pouvait participer à la performance dans des vents ne requérant peut-être pas forcément une ultra-voilure. Le mât en place, c'est samedi matin que le gréement a été installé avant qu'Idexport ne regagne la Trinité son port d'attache. Pendant les semaines à venir, il va s'agir de régler la monture et de travailler à la performance de l'équipage. Les cinq marins qui vont accompagner Francis Joyon dans ce tour du monde seront officiellement présentés la semaine prochaine, le 14 octobre, lors du baptême du bateau. D'ici là, les sorties en mer vont se succéder avant une mise en stand-by sur Brest. Ligne de départ et d'arrivée du trophée Jules Verne. Le bon moment venu, il s'agira alors pour Joyon, 59 ans, un CV iodé long comme la manche d'un ciré, de s'élancer dans une nouvelle quête de plaisir, une nouvelle aventure. J'ai eu beaucoup d'équipiers qui souhaitaient venir parce que ça leur plaisait de retrouver cet esprit d'aventure. On aura un engagement beaucoup plus fort du fait qu'on a un petit équipage. Ce sera beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup de gars qui sont venus vers moi parce que cet esprit leur plaisait. Selon vous, on restera un équipier, c'est venu, c'est subi, pourquoi ? C'est pour être un équipier, c'est de l'organisation, c'est du poids, c'est surtout l'avitaillement, il faut emmener beaucoup de nourriture, etc. Donc c'est une stratégie de rester léger en fait. Donc il fallait rester léger pour être performant parce que le bateau est bien dans cette configuration avec le gréement solitaire à condition de rester léger. Donc on a fait très très attention à garder le bateau le plus léger possible. Ce départ vers l'inconnu pourrait intervenir dès le début novembre. Tout sera question de météo. Joyon le sait, IDEC sera sur ses gardes dès la première opportunité. Il faut avoir de la réussite à la descente, de la réussite dans le Grand Sud, de la réussite à la remontée. On ne peut pas se permettre d'avoir de difficultés. Il faut que ça s'enchaîne bien tout le temps. Il faut quand même qu'on ait une météo qui permette le départ. S'il y a trois mois de Sud-Ouest, aucun bateau ne part par vent de Sud-Ouest. Mais bon, on a toujours au moins une ou deux fenêtres qui se présentent dans un hiver.